Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page iStampiNew, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live créatif, alors j'essaye de vous retrouver, alors voyons voir, où est-ce que vous êtes ? La vidéo est ici, ça y est je l'ai. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée, que vous êtes en pleine forme, et puis peut-être que vous êtes dispo, ça y est, pour faire un petit live avec moi. Alors, est-ce que ça marche ? Oui ça marche, coucou Véronica ! Alors aujourd'hui je vais vous montrer deux sets de tampons qui sont assez complémentaires, dont un qui s'en va, et je vous avais promis de vous faire une carte justement avec ces deux lots, donc à savoir le lot Vague d'inspiration, qui est une exclusivité qui sera dans le prochain catalogue Stampin' Up, vous avez les dies, les tampons, et vous avez les beaux papiers que je vais vous montrer juste après. Et on a le set de tampons Terre à l'horizon, alors qui est depuis quelques années déjà chez Stampin' Up, et qui malheureusement nous quitte, alors je dis malheureusement parce que c'est un de mes sets de tampons préférés chez Stampin' Up, voilà. C'est un set que j'adore, que j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait plein plein de cartes avec, vous pouvez regarder un peu mon Facebook ou sur Youtube, j'ai fait plusieurs cartes avec, et j'aime beaucoup beaucoup. Et je vous avais dit que c'était deux choses qui étaient complémentaires, et quand je l'avais dit, c'est vrai que les gens m'avaient dit ah bon, je vois pas comment mixer un peu les deux. Donc du coup, aujourd'hui je vous ai fait une carte en utilisant les deux. Alors attention, le Terre à l'horizon, le set de tampons n'est pas soldé, mais les dies sont soldés, alors il se peut que les dies partent un petit peu plus vite que le set de tampons. Donc posez-vous la question, si jamais vous étiez intéressé par ce lot, d'attendre peut-être, enfin de pas attendre justement, et de regarder un petit peu, voilà, s'il vous intéresse ou pas. Chacun fait comme il veut, il n'y a pas de soucis. Alors du coup, ces deux sets m'ont amenée avec le papier, forcément vous savez, ce fameux papier qui va avec la collection Vague de C1. Coucou Sandrine, coucou Linda. Donc ce magnifique papier que j'adore, avec la page que je préfère qui est celle-ci. J'adore, j'adore. Ce papier, il est disponible aussi encore en avril, mais il ne sera plus disponible au-delà de mai, donc faites attention si jamais. Voilà, je préfère prévenir, chacun fait comme il veut ensuite, mais au moins vous avez les informations et vous pouvez décider comme bon vous semble. Donc ce papier, il est en édition limitée aussi, si jamais il partait plus vite, mais voilà, quand il n'y a plus de stock, il n'y a plus de stock. C'est fini. Donc je vous en parle puisque, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'organise le 23 et 24 avril prochain un mini album, un atelier pour un mini album, où justement j'ai mêlé un petit peu tout ça. Les inscriptions sont jusque demain seulement, donc le 23 avril ce sera l'atelier à la maison et le 24 avril ce sera sur Zoom. Sur Zoom, vous n'aurez pas accès au set de tampons à moins que vous les ayez, mais vous aurez toute la structure et tous les papiers pour réaliser la structure. Donc du coup, voilà, il est recto et verso. Les inscriptions, c'est juste que demain, donc je fais juste une petite parenthèse. Vous n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'infos. On peut mettre, alors je ne sais plus comment j'ai compté, 10 photos sans problème. Entre 10 et on pourra même en mettre un petit peu plus. Si éventuellement, voilà, à chaque fois, si vous voulez mettre du recto ou du verso, on pourrait mettre entre 10 et 20 photos. Voilà, au cas où. Bon, du coup, la carte qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle-ci. Alors dans les mêmes teintes, vous allez voir, je n'ai rien inventé. C'est celle-ci. Voilà, et je vous montre que j'ai mêlé donc la fameuse vague, le papier et le fameux phare que je trouve très très beau. En plus, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, mais je suis raccord. Ça m'a fait rire quand j'ai préparé mon papier. Donc voilà, aujourd'hui, un thème marin. Alors vous allez me dire une fois de plus, mais dans des tons classiques. Donc dans les tons bleus, etc. Et donc, j'ai mêlé les deux collections. Bon, la carte, vous avez vu, vous devinez qu'elle s'ouvre un petit peu, il y a un peu de volume. Et en fait, tout simplement, elle va s'ouvrir comme ceci. Je vais enlever ça pour que vous voyez un petit peu mieux. Elle va pouvoir se mettre à plat si on a envie. Alors évidemment, ici, c'est un petit peu plus fragile. Ça ne va pas être manipulé peut-être par des tout petits. Mais voilà, c'est quand même du papier épais. Notre papier fait plus de 200 grammes. Donc il n'y a pas de souci, ça ne va pas s'abîmer. Si vous le mettez bien dans l'enveloppe, ça arrivera très très bien. Mais voilà, voilà la petite carte que je voulais vous présenter aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si elle vous plaît ou pas. Voilà, dites-moi. Et on va commencer pour la réaliser ensemble. Ah, j'ai un waouh ! Bon bah ça va. Mais mettez-moi, enfin voilà, j'insiste à chaque fois. Mais en fait, vos commentaires en début de vidéo, comme ça, quand je vous présente le projet, si je vois qu'il vous plaît. Voilà, je souffle un petit peu parce que des fois, bon, celui-ci, moi, il me plaît énormément. Mais de temps en temps, il y a des projets qui me plaisent peut-être un petit peu moins. Et quand je vois que ça vous plaît, ben voilà, je suis rassurée. Donc voilà la petite carte qu'on va réaliser. Alors je vais la poser ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Je pense que oui. Aujourd'hui, j'ai un retour caméra. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi ça marche. Magnifique, j'adore. Merci Sandrine. Très belle. Virginie, merci. Alors, pour réaliser cette carte, on va avoir besoin d'une base. Vous allez voir, elle est super facile en plus. Alors, elle demande du travail parce qu'en fait, on rajoute des éléments, on met des éléments. Mais au niveau de la forme et de la base, c'est très très simple. Alors, on va prendre une base de carte. Alors, vous voyez, l'autre morceau de mon papier, il est là. Donc, on va le mettre dans ce sens-là. Il faudrait être difficile pour que ça ne nous plaise pas. Bon, ben, c'est cool. C'est cool. Non, mais je suis contente. Enfin, là, je suis rassurée. Donc, je continue mon live sereinement. Ici, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 10,5 ici par 28. Bon, ben, ça va. Je suis contente, s'il vous plaît. Voilà. Donc, par 28. J'ai fait 28 parce qu'en fait, ensuite, vous allez voir, comme ça, ça fait des mesures entières. Je n'avais pas envie de vous dire 28,5 ou 29 parce qu'après, ça fait des demi-mesures. C'était galère. Donc, ici, du coup, c'est tout facile puisqu'on a 28. Donc, on va faire un pli à 7. Alors, je referme. On va faire un pli à 7. C'est super dur. Oui, mes ongles sont assortis au papier. Mais ce ne sera pas le cas à chaque fois. Ce ne sera pas le cas à chaque fois. Mais bon, c'est une couleur que j'aime bien. Et quand je l'ai vue chez l'esthéticienne qui fait mes ongles, j'ai dit, waouh, c'est juste pile la couleur de notre papier. D'ailleurs, je l'ai fait sourire en lui disant que peut-être j'allais venir avec mon nuancier. Vous savez le nuancier que je vous ai offert ? Je me dis, bon, elle, elle a un nuancier pour les ongles. Moi, j'ai mon nuancier papier. Peut-être que je l'emmènerai déjà pour lui montrer les belles couleurs qu'on a, après tout. Et puis, on ne sait jamais. Peut-être que je verrai comme ça des ressemblances entre les couleurs. Voilà, regardez, elle est finie au niveau de la forme. Elle est toute simple. Ensuite, on va prendre du papier noir pour faire le matage. Alors, pour le papier noir, on va avoir besoin de trois morceaux. Alors, j'en ai un petit ici qui devrait suffire. J'ai besoin d'un morceau de noir qui fait six et demi. Voilà, il fait pile six et demi, celui-là. Parfait. Par dix. Ah, non, il est trop court. Bon, ben voilà. Faut que je vois. Donc, du coup, je ne sais même pas si j'ai assez de papier. Bon, c'est tout. On va improviser. Donc, treize et demi par dix. Voilà, une profère. Ah, je ne sais pas la prochaine fois quelle couleur je ferai. Je garde à peu près... Enfin, je les garde trois semaines. Donc, bon, on a le temps de garder le bleu. Je ne vais pas faire des projets bleus pendant trois semaines. Des projets Copacabana pendant trois semaines parce que j'ai des ondes bleus. Non, mais les gens vont me prendre pour une tarée. Ici, du coup, je n'ai pas assez pour faire mes deux morceaux. Non, il est trop court celui-là. Alors, hop. Plutôt que de le couper et d'avoir des bouts de papier, je vais en reprendre un. Alors, je l'attrape. J'espère que je ne fais pas bouger le micro, ni le téléphone, ni rien. Hop. Tout a bougé. Non, tout n'a pas bougé. On va avoir besoin de deux morceaux de 6,5 par 10. Donc, je vais faire 6,5 ainsi. Comme j'ai 21. Et je vais faire 10. Et 10. Voilà. Donc, ce petit bout, on n'en a pas besoin. Et celui-ci, on n'en a plus besoin pour le moment. De papier noir. Alors, je le mets plus loin. On va déjà les coller. Je vais quand même garder mon massico pas très loin. Parce que c'est plus facile. Hop. Voilà. Donc, on va coller nos trois morceaux de papier noir. Alors, le noir, moi, je trouve qu'entre le Copacabana et le papier design, ça fait ressortir mes couleurs. J'aurais pu mater en blanc, bien évidemment. Ça aurait fonctionné aussi. Mais là, le contraste fait que ça fait beaucoup ressortir mes couleurs. Hop là. Et les deux morceaux vont aller, comme vous vous doutez, ici. Alors, ici, puisqu'ensuite, elle sera pliée comme ceci. Bon, quand je change de couleur, je trouve une création qui est adaptée à mes ongles. Ça va être compliqué. Je voulais faire rouge, peut-être la prochaine fois. Je vais faire un sondage. Je vais faire un sondage pour savoir quelle couleur je fais. Non, mais je plaisante. Bref. Allez. Voilà. J'ai collé mes trois papiers. Ici. On va s'attaquer au papier design. Donc, celui que je vous ai montré en tout début de vidéo. Et qui est ici. Alors, je vous le montre pendant que j'attrape ma feuille, que je voudrais bien. Ça va être un morceau de celle-ci. Donc, pour avoir la même que celle que j'ai utilisée sur la première carte. Donc, ici, on a des couleurs qui vont du corail calypso, copacabana, narcisse d'hélice. On a du jaune ici. On a du grenouille raide, que vous devinez ici sur celui-ci. Du bleu nuit, du point de pacifique, qui est dominant sur les bleus. Et un petit peu de pétales de rose, qu'on voit un petit peu ici. Donc, voilà. C'est une gamme qui est très, très sympa à travailler. Tu adores le rouge ? Ben, voilà. Ah, mais je ne plaisante pas. On va prendre le mot. Écoute, ça peut être drôle. Moi, du moment que c'est rigolo, pourquoi pas. Alors, ici, on va avoir besoin d'une bande. On va couper une bande de 9,5. Et dans cette bande de 9,5, on va couper trois morceaux. Deux de six, pour aller sur les deux petits carrés, le petit rectangle noir. Deux de six. Et un de huit, pour aller sur le grand rectangle noir. Voilà. Et ça, on l'utilisera sur d'autres cartes. Donc, ici, volontairement, j'ai gardé un petit peu de papier noir visible. Simplement, ben voilà, pour casser un petit peu. Je trouvais que sinon, ça faisait beaucoup de papier design. Alors, je vous avoue que j'ai vu une carte. Si vous fouillez un peu Pinterest, vous trouverez une carte qui ressemble à celle-ci. Mais moi, j'ai rajouté d'autres choses et je n'ai pas fait les mêmes couleurs. Voilà. Mais au niveau de l'idée, c'est vrai que je me suis inspirée, comme de temps en temps, sur Pinterest. Quand je cherche des idées, j'avoue que j'aime encore bien aller fouiller sur Pinterest pour trouver des idées. Alors, si jamais vous allez sur Pinterest, vous pouvez vous abonner à ma page. J'ai une page qui s'appelle iStampinou, comme ici. Et où j'y remets toutes mes créations. Donc, vous voyez toutes les cartes, tous les défis, tous les boîtes, les offres aussi. Donc, vous voyez tout ça. Je remets tout ça sur Pinterest. Voilà. Et on va coller ces deux morceaux sur le rectangle, sur les rectangles noirs. Jusque-là, c'est du collage. La prochaine fois, des oeufs blancs avec des oeufs de Pâques dessus. Mais non, mais non, mais non, mais non. Non, j'y retourne, ce sera juste après Pâques. Trop tard. Pinterest, c'est top. Alors, moi, j'y vais. Alors, j'avoue que quand on commence à y aller, on a tendance un petit peu à y perdre. Enfin, ils perdent du temps. Non, parce qu'on s'inspire. Mais il passait beaucoup de temps. Donc, j'avoue que j'y vais. Mais pour une recherche bien précise. Même comme ça, j'arrive à y rester des fois longtemps. Voilà notre base de carte. On va travailler donc ensuite les deux sets de tampons. On va commencer par le phare, si vous voulez bien. Qu'on va venir tamponner. Ah, je n'ai pas pris de papier blanc. Bravo. Pour tamponner, ce sera mieux quand même si j'attrape un morceau de papier blanc. N'est-ce pas. Hop. Alors, ici, sur cette carte-là, je n'ai pas du tout tamponné. Il faut un compte Pinterest. Non, pas du tout. Tu peux y aller tout à fait comme ça. Après, si tu veux effectivement enregistrer des choses. Bon, moi, sinon, tu fais un screen de ton écran. Mais sinon, tu peux tout à fait, oui, te créer un compte si tu veux épingler des choses et les garder pour plus tard. On va se tamponner le phare. Donc, comme je vous disais, je n'ai pas tamponné du tout en noir. Parce que je trouvais que noir, alors ici, notamment pour l'oiseau sur son perchoir là, noir, je trouvais que c'était un petit peu difficile ici au niveau des bois. Ils ressortent vraiment très très sombre. Donc, j'ai préféré les ancrer en gris souris. Voilà. Donc, j'ai mis du gris souris aujourd'hui. J'ai mon estomac qui fait des gargouillis. J'espère que vous ne l'entendez pas. Alors, hop, on va venir tamponner ce phare. Alors, attention, si vous le tamponnez, si vous vous fiez, en fait, fiez-vous bien à l'inclinaison du phare et pas à l'inclinaison des vagues. Parce que sinon, votre phare ne sera pas droit. Voilà, parce que la vague est un petit peu plus haute. Bon, là, de toute façon, je vais le recouper. Donc, on s'en fiche un peu. Mais, voilà, on va tamponner également, donc, hop, l'oiseau. Alors, je remets celui-là. Voilà. Hop là. Alors, j'ai prédécoupé quelques bricoles pour qu'on gagne du temps. Mais bon, je voulais bien vous montrer quand même tous ces beaux tampons ici. Puisque je trouvais vraiment qu'il y en avait quelque chose de très sympa. Avec le matage noir, le papier ressort vraiment bien. Ouais, je trouve aussi. Voilà, j'ai mis de l'encre partout, comme d'hab. Donc, ici, on va venir faire l'oiseau. Vous voyez ? Alors, si je l'avais fait en noir, ici, c'est vraiment sombre. Je trouve que ça ne ressort pas. En gris, ça ressort super bien. Donc, gris souris, comme ça. Et que ce soit pour le fard ou pour le reste, ce n'est pas du tout gênant. Alors, c'est gênant si vous voulez coloriser après à l'aquarelle. Parce que, finalement, c'est de l'encre à eau. Comme la mémanteau. Mais, par contre, si vous voulez coloriser avec des blends après, vous pouvez. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre un petit peu de couleur. Mais très, très légèrement. J'ai pris du BD Bermude clair. Le piscine party, le clair et le foncé. Et j'ai pris le clair de ardoise bourgeoise. Donc, le ardoise bourgeoise va me servir... Ah, j'ai oublié de prendre pour le bec du... Oh, tant pis. Je le ferai après. Ici, je remets simplement un petit peu de gris pour... Comment dire ? Pour donner un petit peu de volume à mon fard. Pour lui donner un petit peu un aspect qui soit un petit peu moins plat. Donc, en fait, j'insiste sur l'arête centrale. Ici, simplement. C'est la seule chose que je vais faire. Je ne vais pas le colorier du tout. Je vais simplement ramener de la couleur sur cette arête. Pour qu'il soit plus foncé et qu'on ait cette impression de volume. Ensuite, un petit peu pour la mer, on va prendre un petit peu du piscine party. Ah vache, il est dur à ouvrir. Alors, le piscine party, si vous prenez le plus foncé de piscine party et le plus clair de copacabana, vous arrivez à peu près à avoir un... Le plus clair de baie des Bermudes, pardon. Vous arrivez à peu près à avoir une couleur copacabana. C'est vrai qu'on n'a pas copacabana en feutre. Mais entre les deux, ça fonctionne un petit peu. Ça va très très bien, même pour faire la couleur. Ici, je vais simplement remettre un petit peu... Alors, j'ai pris du piscine party clair. Ici, et simplement, c'est pour faire un ombrage. Alors, je ne vais en faire qu'un. Et je vais vous le montrer d'un peu plus près pour que vous voyez. Ça donne un petit peu de couleur. Regardez. Simplement pour... Juste pas qu'il soit tout gris. Non, en fait. Ça va, on voit l'écran. Hop, parce que le temps que vous écriviez, c'est un petit peu en décalé par rapport à l'image. Donc, du coup, hop, je continue. Bon, je ferai son bec plus tard. Hop. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre ? On va avoir besoin de la vague. Mais on la fera juste après. Je vais déjà découper ça. Alors, pour découper ça, il va me falloir les dyes. La bonne blague. J'ai nettoyé ça ? Pas sûr. Je ne sais plus. Très joli ce thème mère. Ben, merci. Bon, c'est un thème que j'aime beaucoup, vous savez. Alors, la vague, forcément, il fallait absolument que je l'aie. Et j'avoue, le phare, ben voilà, le phare, vous l'avez vu quelques fois quand même. Je l'ai depuis un petit moment. Alors, on va couper ces oiseaux. Cet oiseau, pardon. Hop. Ici, je prends un petit bout de scotch. Je vais le tenir, comme ça je passe dans la machine juste à côté de moi. Parce que je n'ai pas laissé beaucoup de place sur le bureau pour la machine. Et je vais attraper. Oui, ben oui, mon vernis va avec mon thème du jour. Oui, oui. Et le dyes du phare, ici, que je vais, pareil, caler bien tout bien. Avec un petit bout de scotch. Parce que sinon, moi, je me connais. Alors, en plus, je ne sais pas vous, mais voilà, quand on passe dans la machine, c'est vrai que les dyes, de temps en temps, ils se bombent un petit peu. Et donc, du coup, quand on les pose comme ça et qu'on essaye d'aller dans la machine comme ça, sans bouger, ils bougent. Voilà. Voilà, voilà. Bon. On va le maintenir. Je passe ça juste à côté. Et, et, et je reviens. Alors. Mon papier passe pile dans ma machine, dites. De la chance. Sinon, il va fallu tout que je recoupe et tout. Hop là. Un joli phare. On va remettre le dyes ici. Alors, quand je travaille comme ça, deux collections, c'est vrai que je remets encore plus rapidement, peut-être, les éléments dans leur place pour pas, tout simplement, pour pas tout mélanger. Et après, être perdue de savoir où va quoi. Voilà. Essaye de s'organiser un petit peu. Alors, ici, ça, on va garder parce qu'on va avoir besoin de la vague. Mais ça, on n'en a plus besoin. Pour le moment, en tout cas. Alors, pour la vague, elle est quand même assez grande. Et je vous l'ai montré déjà une première fois que pour la tamponnée, le plus simple, c'était encore le Stamparatus. Puisque, ben voilà, elle est grande. Alors, faites pas attention, je ne l'ai pas nettoyée. Elle a plein de tâches. Hop, ça, ça va être pour après. On va les mettre par là. Voilà. Donc, on va prendre notre papier. Peut-être le mettre dans le sens. On va venir prendre notre tampon vague. Donc, le Stamparatus a cet avantage de, voilà, quand on a des tampons grands ou quand on a des tampons très travaillés et qu'on a peur de ne pas les ancrer de la première fois sans se tromper. Est-ce que je ne mettrais pas ça là pour économiser un peu ? Non, ça ne passe pas. Bon, ben, je le mets là. Voilà, c'est tout. Donc, je vais mettre mon aimant pour tenir mon papier en place. Et je vais venir attraper mon tampon ici sur ma plaque. Alors, l'avantage, c'est que si la première fois que je tamponne, il manque des morceaux, là, je vais pouvoir repositionner très exactement mon tampon par-dessus. Pour tamponner cette vague, j'ai décidé d'utiliser deux couleurs. Donc, deux couleurs qui se retrouvent dans le papier, à savoir le B des Bermudes, vous voyez, j'en ai mis partout tout à l'heure, et le point de pacifique. Donc, je vais commencer par le point de pacifique et je vais prendre un doigt éponge. Vous pouvez le faire à la brosse. Je vous l'ai montré la dernière fois. La brosse, vous aurez un résultat très, très doux. On n'aura pas la couleur. On aura une couleur pastel. Donc, si vous voulez quelque chose de très, très doux, les brosses, ça ira très, très bien. Ici, pour avoir de la couleur vraiment marquée, je préfère utiliser les doigts éponge. Donc, je viens prendre de l'encre et je viens ancrer de façon aléatoire mon tampon. Sachant que j'ai deux couleurs, donc je fais à peu près la moitié. Enfin, voilà. L'idée, c'est qu'on va travailler les deux couleurs. Ensuite, je vais prendre la seconde couleur. Et donc, le second doigt, faites attention à ne pas vous tromper quand vous changez de couleur. Moi, je mets un post-it à l'intérieur de mes doigts éponge. Donc, je sais que ça, c'est BD Bermude. Voilà. Notez-le bien parce que si vous avez, par exemple, du point de pacifique qui est très, très marqué et que, malheureusement, vous allez utiliser derrière du Narcisse d'Hélice, par exemple, qui a un jaune beaucoup plus clair. Si vous prenez votre doigt et que vous mettez sur le pad, bien évidemment, vous aurez des tâches. Alors, je continue en même temps que je blablate. Voilà. Donc, on va venir mettre là où il n'y a pas d'encre ou à peu près. Alors, si jamais vous passez dessus et que vous revenez, ça ne va pas tâcher votre tampon comme ça. Voilà. Bon, on va dire que j'en ai mis partout. Au pire, si je n'en ai pas mis partout, on est au Stamparatus. Donc, on pourra retamponner. Et on va tamponner. On appuie bien. Regardez cette jolie vague. Elle est pas mal, hein ? Elle est belle, ma vague. Elle est un petit peu plus claire que la première. Donc, ça dépend comment on vient positionner son encre. Mais, hop, je la laisse ainsi. Ça évitera que je fasse des bêtises. On va venir nettoyer la vague. Moi, c'est pas ma couleur. Mais, j'avoue que là, le rendu est waouh. Là, quelle n'est pas ta couleur ? Le BD Bermude ? Oh là là là. On ne peut pas être copine. Moi, je te le dis. Si tu n'aimes pas le BD Bermude, on ne peut pas être copine. Je plaisante. Moi, c'est ma couleur préférée. Donc, j'avoue, je peux en mettre partout. Alors, j'appuie bien parce qu'en fait, il y a plein de petits trous dans le tampon. Et je veux qu'il soit quand même assez propre. Et ça, c'est plus très très humide. Il va falloir que je la lave tout à l'heure. Bref. J'ai mis là. Hop. Je redonnerai un petit coup quand même tout à l'heure. Je suis un peu maniaque. Mais, voilà. Ça, la vague. Alors, on n'a plus besoin du Stamparatus. La vague, on va la découper à la main. Oui, j'ai bien dit à la main. Pour garder la vague entière. En fait, il n'y a pas de dice qui découpe l'extérieur de la vague. On va avoir deux vagues ensuite qui vont détourer un morceau plus ajouré. Ici, pour découper la vague, simplement, on va le faire à la main. Il n'y a rien de... Je pars de là. Donc, voilà. Donc, si jamais vous avez deux minutes, je coupe. Bon, même si vous n'avez pas deux minutes, si vous voulez voir la suite de la vidéo, vous n'avez pas le choix que d'attendre. À force de voir, je vais apprendre à aimer. Mais sérieux ? Tu n'aimes pas trop comme couleur ? La vague est magnifique. Merci. Alors, je vous l'ai montré un peu plus près, tiens. Elle est belle, hein ? Elle a une très belle forme. Alors, ici, moi, je découpe ici le centre. Je vais vous montrer, comme ici. Certaines le laissent. Moi, j'avoue que, ben voilà, c'est le creux de la vague. Et donc, du coup, je l'enlève. Mais vous avez le choix de la laisser et, à ce moment-là, couper ici. Ou de faire comme moi, de la jouer en suivant simplement les lignes. Hop. Donc, c'est assez droit. Donc, il n'y a aucun souci pour couper, même si on est nul au découpage. On peut y aller. Ton prochain achat. Quoi ? Donc, les vagues ou le baie des bermudes ? Non, le baie des bermudes, tu dois avoir. Je suis sûre que tu l'as. Donc, les vagues, sûrement. Ben, ces vagues, moi, elles me plaisent beaucoup. Alors, j'ai vu des cartes qui, finalement, détournaient les vagues. Faudrait que je vous montre. Pour celles qui me disent, ben ouais, mais une fois que tu as fait trois vagues, c'est bon, on en a marre, tes vagues. Elles détourraient cette idée de vague pour en faire d'autres choses. Et donc, je vous ferai une carte très prochainement. Il faut juste que je trouve cinq minutes pour la faire. Parce que l'idée est là. Parce que j'ai vu aussi des idées. Mais, voilà. Bon, bref. Je continue à couper. Je ne coupe plus très, très droit. Hop. Voilà, voilà. Bon, ça, on va garder de côté. Ça peut servir. Hop là. Donc, cette vague, on va également la mettre de côté. Et donc, comme je vous disais, on a des très belles vagues, ici, découpées. Alors, je ne sais jamais laquelle des deux je découpe. C'est celle-ci, je crois. Voilà. Bon, alors, il y en a une qui est... Elles ne sont pas ajourées de la même façon. Elles sont superposables. Vous pouvez couper les deux, une dans du papier unie, l'une dans du papier brillant, par exemple. Et les superposer. Elles sont tout à fait superposables. Moi, je vais en prendre une, ici, que je vais couper dans du papier brillant. Alors, le papier brillant, il va avec cette collection. Et pareil, il sera en édition limitée. Une fois qu'en fait, il n'y en a plus, il n'y en aura plus. Alors, on a trois couleurs. Je vais essayer de vous les montrer. Alors, je sais que ça va briller énormément à l'écran. Mais ce n'est pas grave. Je vous montre un bleu. Voilà, un peu un bleu nuit. Je vous montre un bleu, un peu plus comme le... Un peu plus clair. Voilà. Et on a aussi, hop, un gris. Voilà. Donc, elle existe dans trois... Ce papier, il est dans trois couleurs. Vous recevez deux papiers 30-30 de chaque. Donc, il y a quand même de quoi découper des vagues. Donc, ici, on va la mettre en bleu foncé. Donc, moi, je vous invite, c'est à découper à l'avance. Alors, surtout, ne passez pas tout ça dans votre machine. Parce que si, comme moi, vous avez des plaques pas neuves, parce que, ben voilà, vous bricolez beaucoup, vos plaques, elles vont... J'ai un petit truc. Elles vont marquer votre papier. Et votre papier bleu, qui est si beau, il sera tout abîmé. Donc, surtout, ne découpez pas... Enfin, découpez-les, mais ne passez pas tout dans la machine. Donc, ici, simplement, ben moi, je vais découper ainsi. Alors, je sais, je ne découpe pas droit, mais ici, je pourrais faire des petites découpes. Ou alors, la vague, tout simplement, je pourrais la mettre à peu près... Non, pas tout à fait dans l'autre sens, mais bon, bref. Je peux la mettre comme ça. Voilà. Je peux la mettre comme ça. Et en fait, je ne perds pas trop de papier. Oui, ça brille beaucoup à l'écran. C'est un peu galère, le papier brillant. Mais bon, c'est tout. Alors, je coupe ça dans la machine. Hop, pareil, je ne vais pas la mettre sur le bureau, parce qu'il n'y a plus de place. Mais je coupe ça. Et je vous montre. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas sorti ma mini-machine. J'avoue que la vague, elle passe en dedans, je pense. Mais je n'y ai pas pensé. Voilà. Donc, j'ai ma grosse machine juste à côté. Voilà. Hop. Alors, ici, bien évidemment, vous pouvez garder, si vous avez une toute petite paire faux ronde, vous savez, celle de bureau, par exemple, même, pour faire des petits points, des petits ronds, que vous pouvez mettre à la place de strass, par exemple. Ne jetez pas ces beaux morceaux de découpe comme ça. Il y a moyen d'en faire quelque chose. Moi, je veux bien vous vendre tout plein de choses, mais je veux que vous appreniez à économiser et à réutiliser ce que vous avez déjà et à ne pas gaspiller. Alors, j'évide mes petits morceaux. Ça se fait tout seul, bon là. Et on va venir superposer à la vague qu'on a. Hop. Encore des petits bouts. On va venir la superposer. Vous allez voir qu'elle se superpose à peu près parfaitement. Au pire, si vous avez découpé un petit peu large, et c'est peut-être souvent mon cas, c'est pas grave. Vous collez votre vague et ensuite, vous réajustez la découpe. Moi, je trouve que c'est plus joli de réajuster plutôt que si la vague, entre guillemets, dépasse du brillant. Donc ici, simplement, on va coller. Vous voyez, il reste encore un petit bout. Voilà. Alors, moi, je mets un petit point de colle. Je travaille souvent avec celle-ci, de colle. Vous me voyez d'ailleurs travailler qu'avec celle-ci. Si vous n'êtes pas à l'aise avec celle-ci parce que ça fait trop gros, pourquoi elle ne coule plus, ma colle ? Voilà. Ça fait trop gros quand elle veut bien couler. Et donc, du coup, vous pouvez utiliser éventuellement... Ben, voilà. Attendez, je prends un truc. Elle a décidé de m'embêter, ma colle. Voilà. Vous pouvez utiliser la colle de précision qui a un embout très, 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 très fin et qui va vous permettre de travailler peut-être plus précisément. Alors, j'avoue que moi, je mets juste des petits points de colle par-ci, par-là. Je ne fais pas sur toute la longueur. Je colle là où, en fait, ça va être manipulé ou là où j'estime que, ben, voilà, c'est important. Donc, comme les pointes, etc., etc. J'en mets un petit peu comme ça et voilà. Ça ira très, très bien. Donc, j'attrape ça et forcément, je m'en mets plein les doigts mais ça, c'est autre chose. Et je viens coller ça pile sur la vague que j'ai découpée juste avant. Voilà. Tout pile parfait. Et donc, ici, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a un tout petit, tout petit décalage. Donc, simplement, pour ne pas que ce soit moche, je vais venir le couper. Voilà. Et si jamais, comme ici, vous voyez, ma vague, elle dépasse un petit peu de mon papier brillant, simplement, je vais passer un petit coup de ciseau pour ne plus que ça dépasse. Je trouve que c'est plus joli quand ça se termine avec le papier brillant. Donc, juste... Voilà. Ça, c'est juste parce que, voilà, comme j'ai coupé, je n'ai pas coupé hyper, hyper bien. Voilà cette petite vague. Alors, ici, je ne sais pas si vous voyez, mais je pense que oui, je l'ai mis en 3D sur ma carte. Donc, on va commencer par ça. Donc, on va venir mettre ici... Alors, j'ai laissé le bord noir autour et comme ça, en fait, quand on l'ouvre, elle va pile... Voilà, elle était pile calée, ce que j'ai vu tout à l'heure, en tout cas. Elle est pile calée pour arriver de l'autre côté au bord noir. Parce que si je le colle ici au bord bleu, vous voyez, j'ai un jour. Bon, bref, vous pouvez faire au mieux. Ici, on va mettre du coup des mousses 3D. Donc, faites attention, vous allez les mettre, bien évidemment, on ne va pas coller toute la vague. Donc, vous pouvez simplement, comme ceci, vous mettre ici et vous voyez à peu près jusqu'où elle va aller. Hop ! Et comme ça. Voilà, vous n'avez pas... Ou alors, vous vous mettez comme ça, regardez. Vous la mettez pile à l'endroit où vous allez la mettre. Et voilà. L'idée, c'est que, en tout cas, le point de colle ne dépasse pas de la pliure. Elle ne veut plus travailler ma colle. Ben non, écoute, des fois... Elle est un peu comme moi la fin de journée, des fois. C'est un peu difficile, quoi. Non, elle est peut-être un petit peu en fin de vie aussi, parce qu'il faut dire que je vais lui remettre la tête en bas. Hop ! Je m'en sers beaucoup, quand même, de la colle. Je scrape tous les jours. Ou presque. Donc, du coup, c'est avec la colle. Voilà, regardez. Et quand vous allez fermer, elle va arriver ici. Enfin, quand vous allez ouvrir, elle va arriver pile ici. Et quand vous allez fermer, elle va arriver pile ici. D'où le format de ma carte. Ben, alors, je n'ai pas fait exprès. Mais quand je m'en suis aperçue, je me suis dit que c'était trop classe. Je pourrais genre dire que j'avais fait exprès pour que ça arrive tout pile. Mais en fait, non. J'avais fait surtout exprès pour pas qu'il y ait de demi-centimètre, etc. au niveau des plis. Ensuite, on va venir coller notre petit oiseau. Et notre phare, bien évidemment. Alors, pareil, je vais mettre un petit peu de mousse. Je vais simplement mettre deux ici. Alors, j'ai ma poubelle qui est loin. Donc, à chaque fois, je me retourne et je fais un grand geste pour ma poubelle. Alors, ici, j'ai posé ma vague pour voir à peu près où elle allait arriver une fois la carte grande ouverte. Et du coup, je cache le bas de mon ponton. Il ressort moins mon truc sans son bec. Il faudrait que je mette vraiment ou il ne faut pas que j'oublie. Il ne faut pas que j'oublie de refaire son bec. Ici, pareil, on va coller de l'autre côté le phare. Alors, pareil, en 3D parce que moi, je trouve que rien ne vaut un petit peu de volume sur une carte. Je n'aime pas les cartes toutes plates. Alors, je n'aime pas forcément les cartes où il y a 53D où c'est super chargé. Mais je n'aime pas les cartes toutes plates. Donc là, de la même façon, je vais venir voir où arrive ma vague pour pouvoir mettre mon phare à peu près. Alors, pareil, fiez-vous, c'est ce que je disais, ne vous fiez pas aux vagues mais fiez-vous bien à ce que votre phare soit droit. Parce que moi, j'ai tendance à le mettre de traviol à chaque fois. Donc, voilà. Je crois qu'il est droit. Je crois. Voilà. Regardez. Hop là, quand c'est fermé, c'est pas mal. Moi, j'aime encore bien. Alors, pour ici, je vais refermer ça et je vais vous montrer, j'ai fait un petit peu des découpes. Mon magnète ne colle pas, mon papier magnétique ne colle pas très bien cette fois. Hop. Alors, je vais le garder pour pouvoir vous montrer d'où j'ai pris toutes les découpes que j'ai préparées. J'ai préparé, donc ici, sur le lot avec le phare, je vais le mettre là comme ça, vous voyez les deux découpes. Sur le lot avec le phare, j'ai découpé ici les herbes marines. Je ne sais pas comment ça s'appelle. J'ai oublié, voilà. Je cherche mes mots aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Ça fait un peu des algues. Voilà. Donc, je vais les mettre ici. Donc, comme d'hab, par contre, je vais mettre un point de colle mais je ne vais pas tout coller. Je ne veux pas que ce soit à plat. De toute façon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je mets de la colle sur un tiers, on va dire, et je vais venir le positionner comme j'ai envie. Voilà. J'ai découpé dans ce même set, dans ce même dans ce même dyes, une encre marine. Alors du coup, je l'ai tamponné en ardoise bourgeoise parce qu'au début, je l'avais tamponné en pointe, enfin, je l'avais découpé en pointe pacifique et franchement, le pointe pacifique là-dessus, ça faisait trop bizarre. Du coup, je l'ai découpé dans du gris pour rappeler le gris finalement de mes tamponnages. Et ça, je l'ai simplement collé. Tu es perturbée après ta vidéo ce matin. Ah, je vous ai fait rire avec ma vidéo. J'ai fait, alors pour celles qui ne savent pas, vous pouvez aller voir, j'ai une page TikTok, je me suis abonnée à TikTok et j'ai fait une petite page, une petite vidéo rigolote ce matin et donc effectivement, voilà, je me suis bien amusée. j'ai trouvé ça très drôle. Je me marrais toute seule quand j'ai fini de la tournée, mais bon. Ensuite, on va tamponner. Il nous reste à tamponner quand même quelque chose, c'est les petits oiseaux. Donc ici, on a un oiseau tout seul et sur l'autre set de tampons, on a un groupe de trois oiseaux. Donc à vous de voir ce que vous préférez au niveau des oiseaux. Ici, j'ai pris celui qui était tout seul et donc du coup, je n'ai pas tamponné en noir pour autant. Je suis restée avec mon gris souris pour tamponner mes oiseaux. alors je fais très très attention parce qu'à chaque fois, je mets de l'encre sur le bord et pourtant, vous savez que je fais hyper attention à ce genre de choses mais en fait, je vais aller trop vite. Voilà. Et du coup, après, voilà, j'ai tamponné mes petits oiseaux. J'ai vu que tu avais fait et j'irai voir tout à l'heure. Ah, tu me le diras. Voilà. On peut, écoute, on s'amuse, on s'amuse. J'avais vu passer un truc un peu dans le même genre, alors pas du tout sur le même thème mais la même, comment on appelle ça sur Ticol ? La même trend ? Ouais, c'est ça ? Donc le même son que j'ai utilisé pour tout à fait autre chose et là, je me suis dit mais c'est ça, je dois faire ça. Bref. On s'amuse, on s'amuse. Dans ces dyes ici, j'ai découpé, alors je vous ai déjà montré mais les nuages, en fait, ils sont en deux morceaux. Il y a un morceau plein et un morceau évidé ici qui nous permet de mettre le nuage en taux, enfin, de lui donner du volume. Donc j'ai préparé à l'avance mes deux nuages. Hop, je prends tout. Ici et ici. Hop là, ça je verrai après. Donc j'ai pris un grand nuage ici. Voilà, alors je vais vous le montrer d'un peu plus près mon nuage pour vous montrer qu'il est un petit peu en 3D. Voilà. Donc du coup, je vais simplement le mettre, lui mettre des petites mousses. C'est une très jolie carte, merci beaucoup. Ah, mon nuage. Hop. Donc sur le grand nuage, je vais mettre trois petites mousses et sur le petit, j'en mettrai sur le monde 2. Ça ira très très bien. Voilà. Donc je place mon nuage plutôt vers le haut. Alors il dépasse volontairement, en fait il fait le lien entre le papier design et le papier noir. Voilà. Et le second, il est sur l'avant de la carte. Hop là. Hop là. où je vais mettre simplement deux petites mousses. Ah, je n'ai pas pris la mousse. Je n'ai pris que le papier. Voilà. Je vais le mettre sur l'avant. Alors il sera un petit peu plus bas parce que j'ai mis au-dessus de l'oiseau. Il sera au-dessus de l'oiseau là. Voilà. Donc deux petits nuages pour rappeler un petit peu le thème, etc. Il me reste simplement mettre du texte. Alors je vous avoue, je l'ai prévu à l'avance. J'ai découpé une étiquette ici et j'ai mis joyeux anniversaire simplement sur l'avant de ma carte. Donc vous voyez, pareil, j'ai tamponné en gris souris. Je voulais un petit peu avancer pour pas que la vidéo dure une heure. Et donc on va venir mettre le texte ici. Donc de la même façon, en fait, on va mettre de la colle que sur la partie qui va être de ce côté. Donc je vais mettre de la colle. Alors vous pouvez vous faire un petit repère si vous voulez. simplement comme ça avec le doigt. Vous savez à peu près jusqu'où vous devez mettre votre colle. Je dirais à peu près la moitié si c'est à peu près comme ici. Mais à vous de voir en fonction de votre décor comment vous l'aurez mis. Et ensuite, hop ! Voilà. L'idée ça va être de ne pas avoir de colle de ce côté-là. Donc vous vérifiez bien parce que si jamais vous ne l'aviez mis pas tout à fait droit, si vous ne l'aviez mis pas tout à fait droit, vous pourriez avoir de la colle qui dépasse ici et du coup que votre carte reste collée. Sur mon dice terre à l'horizon, il n'y a pas les algues. Bah si, ça ! C'est avec tous les dice ! Je pisse ça ! Hop ! Et il me reste un second texte. Alors je l'ai pris sur un autre set de tampons mais je n'ai pas noté le nom. Je suis désolée. Du coup, c'était juste pour mettre un complément de texte. J'aimerais encore bien mettre un texte principal et un texte alternatif une suite qui dit il faut qu'on faite ça ensemble. Voilà. Et simplement, je vais le mettre ici sur mon papier noir et ça, je vais le coller. Allez. Et je vais le centrer entre le nuage et surtout sur les côtés. Voilà, voilà ! Hop ! Voilà, notre carte est terminée ! Il nous reste à mettre quelques strass. Alors, je fais un petit peu de rangement pour faire un peu de place parce que j'ai mis quand même pas mal de bazar aujourd'hui. Et puis, je vous montre les strass. C'est les strass qui vont avec la collection des vagues forcément. Je suis sûre d'être raccord au niveau de la couleur. Et puis, je les adore parce que forcément, c'est toutes des couleurs que j'aime dans les tons bleu, vert. Voilà. vous me connaissez maintenant à force. Tu adores ? Moi aussi, j'adore. J'avoue. Le deuxième sentiment vient de calcette. Eh bien, je viens de dire que je ne sais plus. Alors, attends. Attends, attends, attends. Je vais te répondre quand même. Ne bouge pas. C'est le sentiment qui vient. Et ça va. J'arrive à l'attraper même sans trop bouger mon micro. Hop, c'est bon. Hop, je l'ai pris là. Bonheur droit au cœur. Alors, ce que j'aime bien dans ce set de tampons, je vais vous le mettre de plus près, ce sont les écritures. Ça va briller un peu peut-être à l'écran. Ce sont les écritures qui sont un petit peu travaillées. Voilà. Un petit peu, voilà. Et puis, j'aime bien le je t'aime avec un petit cœur. Ça brille. Désolée. Vous le retrouvez dans le catalogue saisonnier, si je ne dis pas de bêtises. Oui, vous le retrouvez dans le catalogue saisonnier. Voilà. Voilà, voilà. Il n'était pas très, très loin. Bon, je colle mes stress ou pas ? Ça se passe comment, là ? Alors, on a six gammes, six couleurs différentes et vous avez trois tailles à chaque fois de Dyes. Ici, je vais mettre ceux-là. Ceux-là, il me plaît. Bien. s'il veut bien venir avec moi. Bon, pourquoi il colle ? Ah, il a collé sur le carton. J'ai plus de... Ah, voilà. Je vais remettre un petit peu. Mais je crois que je suis en fin de vie de ce truc-là. Hop. Voilà. Mais il a décidé de me casser les pieds ce truc ou ça se passe comment ? Voilà. Bon, je l'ai eu. Je vais mettre un petit strass par là. Voilà. D'habitude, je n'ai pas de mal à les attraper. Voilà. Il était récalcitrant, celui-là. Je vais en mettre des petits, un petit peu par-ci, par-là, parce que j'aime que ça brille et que de toute façon, les vagues, voilà, ça brille les vagues, non ? Enfin, voilà. Et je vais en mettre un moyen. Donc, j'aurais mis les trois tailles comme ceci. Bon. C'était un récalcitrant. Un peu comme ma colle. En fait, il s'est ligué avec ma colle. Je ne sais pas, ça peut être ça. Voilà. Alors, je remets bien à chaque fois les strass dans leurs pochettes. Je garde les pochettes. Je remets bien quand j'y arrive pour pas que, en fait, voilà, si jamais il y a quelque chose qui vient s'appuyer dessus, les strass vont sauter et je vais en perdre. Et j'avoue que c'est quelque chose auquel je tiens. J'aime beaucoup les strass. Donc, du coup, je les remets à chaque fois dans leurs petites pochettes pour pas en perdre et pas les abîmer. Bon, ben voilà, on a terminé cette carte. Du coup, ben voilà, je vous redonne un petit peu les infos. Donc, ce set de tampons-là qu'on a utilisé et ces dyes qui nous quittent, qui disparaissent fin avril, enfin, ou en tout cas, dès qu'il n'y aura plus de stock. Donc, le set de tampons, il n'y a pas de remise mais les dyes ont une remise à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Et le low-vague, alors le low-vague que vous retrouverez dans le prochain catalogue. Donc, ça, c'est cool. Par contre, vous ne retrouverez pas le papier, les strass et le papier brillant. Donc, voilà, vous avez toutes les infos à vous de voir ce dont vous avez besoin. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez le ciel, le soleil, la mer, tu nous fais rêver. Oh, mais tu es adorable, m'a dit. C'est très très gentil. Mais en tout cas, moi, elle me plaise. Voilà. Et donc, je suis contente si elle vous plaise. Alors, par contre, voilà, n'envoyez pas ça peut-être à un enfant parce que, c'est ce que je vous disais, peut-être le fait qu'il y ait ceci, ça va peut-être s'abîmer s'il est manipulé trop souvent par un enfant. Après, c'est une carte qui peut être sympa parce qu'en fait, elle va pouvoir aussi se poser. Moi, vous savez que j'aime bien les cartes qui se posent. Bon, voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous aimez un petit peu cette collection, si vous aimez un petit peu cet univers, n'hésitez pas à regarder le mini-album que je propose. Non, les strass, ils n'y seront plus. Non, je vérifierai, je te remettrai, je te confirmerai, mais pour moi, les strass, ils n'y seront plus. si vous aimez cet univers, sachez que j'organise un atelier chez moi le 23 avril pour faire un mini-album avec ce thème et le 24, ce sera en zoom pour celles qui habitent plus loin. Pour celles qui auront le zoom, elles n'auront pas accès aux tampons, etc. parce que je ne peux pas les envoyer, mais elles auront tout le papier nécessaire pour réaliser le mini-album. Donc, vous n'hésitez pas, les inscriptions, c'est jusque demain. Sur ce, moi, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Je vous fais des gros gros bisous et puis on se retrouve mardi à 14h. Je pense que ce sera pour un petit panier de Pâques. Voilà, il serait temps que je m'y mette quand même. Allez, je vous fais des gros bisous. Ciao !